France, voici comment sont accueillis les passagers en provenance du Maroc. Depuis samedi 21 août, le Maroc est classé dans la liste rouge de la France. Un classement synonyme de nouvelles restrictions pour les voyageurs arrivant dans les aéroports français depuis le Maroc. Un exemple, l'aéroport de l'île se voit transformé en centre de tri pour les passagers en provenance de Marrakech. On découvre dans cet article, payant, de la Voix du Nord, publié ce dimanche 22 août, le désarroi des voyageurs en provenance du Maroc qui sont pris au dépourvu par des mesures qu'ils jugent de trop. Des exigences sanitaires jugées excessives. Pour commencer, à la sortie de l'avion, les passagers sont séparés en deux fils, relate la Voix du Nord. D'un côté, les rares privilégiés vaccinés avec un vaccin reconnu en France, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca. De l'autre le reste, ceux qui ne sont pas vaccinés ou ayant reçu un vaccin non homologué en France. Pour ces derniers, l'attente est longue à l'aéroport. Je plains les derniers à se faire tester, lâche un passager. Depuis samedi, tous les voyageurs non vaccinés en provenance du Maroc doivent effectuer un second test antigénique obligatoire dès leur arrivée à l'aéroport en France. C'est pour cette raison que les passagers vaccinés sont séparés de ceux qui ne le sont pas. Cependant, cela ne dispense pas pour autant les passagers non vaccinés du test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures avant l'embarquement au Maroc, qui est aussi obligatoire. Ce à quoi, un jeune père de famille exprime son mécontentement. Je ne comprends pas. Ma femme a déjà fait un test PCR juste avant d'embarquer au Maroc. Pourquoi refaire un test antigénique à l'île ? Confinement obligatoire de 10 jours en France. Par ailleurs, toute personne testée négative devra effectuer un confinement de 10 jours obligatoire. En plus d'un autre test PCR obligatoire qui devra être réalisé à la fin de cette période de quarantaine. Il est à noter que pour se rendre sur le territoire français, les voyageurs non vaccinés des pays de la liste rouge doivent avoir un motif impérieux. L'Algérie, autre pays sur la liste rouge de la France. Les passagers algériens sont également concernés par ces mesures supplémentaires, car l'Algérie fait aussi partie des pays classés rouges par la France depuis samedi. En effet, le vaccin chinois Sinovac, largement utilisé en Algérie, n'est toujours pas homologué par les mains et n'est donc pas reconnu comme preuve vaccinale suffisante par France. Sous-titrage Société Radio-Canada